Bonjour à tous, bienvenue chez Coutune Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui on se voit pour une nouvelle vidéo et surtout pour la deuxième partie de comment transformer son couloir sombre, fade, un peu tristonné en un super espace déco. Donc on va voir les 5 prochains conseils, parce que la partie est déjà sortie il y a deux semaines. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la voir après cette vidéo, il n'y a pas d'ordre particulier. Mais en tout cas voilà, on va finir avec les 5 prochains conseils, si vous êtes prêts, on y va. Quoique, on n'y va pas tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge, déclenchez la sonnette et après on va y aller. Allez, mon premier point, forcément j'allais en parler dans une vidéo ou dans l'autre, c'est l'éclairage. Vous savez que j'adore l'éclairage et il faut que tout soit bien éclairé dans votre maison. Donc je ne dis pas que ce soit un sapin de Noël et qu'il y ait des trucs de partout. Mais soignez un minimum l'éclairage, ce n'est pas parce que c'est un espace de passage qu'on doit se contenter d'une simple ampoule nue qui éclaire pas grand chose. Donc privilégiez bien sûr les ampoules économiques, mais pensez à l'habiller. Et si vous pouvez, mettez plusieurs ampoules. Si votre couleur est super long, ce serait dommage d'avoir une seule ampoule. Vous pouvez mettre plusieurs ampoules le long de votre couleur. Bien sûr, si vous êtes locataire, c'est un peu plus compliqué. Donc à ce moment-là, investissez dans un joli abat-jour, ce sera déjà bien. Mais si vous êtes propriétaire, eh bien pourquoi ne pas investir dans votre couleur et rajouter plusieurs ampoules pour simplement éclairer tout le long de votre couleur et pas justement en un seul point. Vous pouvez aussi jouer avec la lumière de plusieurs manières. Donc c'est-à-dire soit en éclairant par le dessus, soit par le dessous sur un côté. Donc en général, c'est le côté où il y a le moins de porte. Pour pouvoir faire ressortir une texture. Donc ça, ça peut être très très intéressant. Je vous mets derrière des photos là, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Et il y en a plein d'autres sur le Pinterest. Je vous laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo pour les découvrir. Le numéro 2, enfin le numéro 2, le numéro 7 en fait. Si votre couloir, c'est aussi votre hall d'entrée, pensez à mettre un petit mort-panteau. Un porte-manteau. Pour moi, je vais penser à apprendre à me parler le français, mais bon, c'est pas grave. Donc mettez un porte-manteau, pourquoi pas, pour, eh bien, tout simplement suspendre votre manteau. Donc je veux pas dire de mettre tous les manteaux de votre garde-robe. Parce que là, ça fait juste fourre-tout et c'est pas beau. Mais vous pouvez habiller le mur avec plusieurs petits porte-manteau. Et ça peut être très pratique quand vous avez des invités. Pour éviter de devoir prendre leur manteau, monter au deuxième étage, le mettre dans la main, revenir. Bonjour, est-ce que vous voulez avoir ? Non, 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 on fait pas comme ça. Donc mettez un petit porte-manteau et comme ça, dès qu'ils arrivent, vous pouvez... Voilà, posez leurs affaires, surtout en hiver, c'est plus pratique, c'est plus propre. Ensuite, le numéro 8, j'ai pas l'habitude de faire ça. Le numéro 8, clairement, je sais compter que jusqu'à 5. Un pelmel. Comment habiller un mur ? Eh bien, on peut faire un pelmel. Donc un pelmel de cadre, un pelmel de divers objets déco que vous pouvez accrocher à votre mur. Vous pouvez même mélanger les deux idées. L'idée, c'est simplement d'habiller votre mur et d'importer des éléments qui vous ressemblent, qui reflètent votre personnalité. Et l'esprit de votre famille pour créer une décoration murale et donner de l'intérêt, un petit point focal à cet espace. Donc même si c'est un espace de transition, c'est quand même important d'avoir un point focal. Et un pelmel, ça peut être quelque chose de très personnalisé, qui peut être sympathique. Le numéro 9, la couleur. Que ce soit sur un mur ou sur tous les murs. Voilà, vraiment en fonction de votre espace, choisissez l'endroit et l'intensité de la couleur. Donc si vous voulez par exemple ajouter une couleur vachement pèse, vachement vive, vous pouvez le mettre sur le côté où il y a votre porteur d'entrée, si c'est une couleur d'entrée. Vous pouvez rapprocher le mur du fond si votre couleur est super profonde avec une couleur foncée. Pourquoi pas du bleu nuit, du vert foré, du violet intense. Ça c'est vraiment vous qui voyez en fonction de vos goûts, en fonction de votre style et en fonction de l'esprit général de ceux qui habitent là. Voilà, donc si vous êtes plutôt créatif, vous allez probablement partir plutôt sur du violet ou du jaune. Si vous êtes plutôt sérieux, etc. Vous pouvez partir sur du bleu marine. Même si, moi la bleu marine c'est pas trop ma couleur. Ça c'est moi, pas une vie personnelle. C'est autre chose. Donc voilà, utilisez la couleur, utilisez à bon escient et pensez à structurer votre décoration. C'est-à-dire que votre espace a une certaine forme et il faut pas utiliser par exemple une couleur claire sur le mur le plus éloigné, des choses comme ça. Donc j'ai déjà fait d'autres vidéos pour illustrer ce point de vue là, donc on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais je vous les mettrai en lien sous cette vidéo quoi. Et il y en a une qui va sortir dans quelques semaines. Donc voilà, pensez à vous abonner, à déclencher la sonnette, comme ça vous saurez courant de la sortie de cette vidéo là. Voilà. Et le dernier point c'est d'intégrer des motifs. Donc ça peut être sous forme de papier peint ou sous forme de carreau de ciment. Peu importe, l'idée c'est simplement d'apporter de l'originalité dans votre intérieur à travers des motifs. Donc si vous êtes plutôt sauveur, vous n'aimez pas trop mettre des choses sur les murs, vous aimez les murs blancs, choses comme ça. Vous pouvez utiliser des carreaux de ciment pour relever l'intérêt de votre sol et apporter un point focal à ce niveau là. Ou bien si vous êtes locataire, et bien pourquoi vous demandez la permission de mettre du papier peint que vous pourrez enlever avant de partir. Si vraiment, vous n'avez pas trop le droit de toucher un mur. Bon, si on peut faire une petite exception. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez-y, on met des petits pouces bleus. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre conseil préféré, votre astuce préférée. Et si vous en avez appliqué un chez vous, j'aimerais bien savoir lequel c'est. Si vous avez bien sûr d'autres astuces à apporter à cette liste des 10 astuces pour embellir et pour rendre votre couleur plus déco, et bien je serai super contente de la prendre dans les commentaires. Donc dites-moi, enfin donnez-moi tous vos conseils là-dedans. Je ne les ai pas tous mis, là il y en a juste 10, mais il y en a encore plein d'autres. Donc si vous en avez d'autres, rajoutez-les dans les commentaires et on peut continuer cette discussion là-bas. Voilà, pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Plein d'astuces et de conseils là-bas pour vous. Et puis voilà, pensez à bien analyser. Avant tout, c'était BC, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Je vais commencer à mettre un petit... Un mort-panteau, ouais. Un porte-manteau ! Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Le numéro 8, clairement je ne sais compter que jusqu'à 5. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Merci.